Salut à tous c'est Klo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir C'est pour la suite de Seduction Stories pour l'histoire de Stanislas, le chapitre 5 J'ai trop hâte de le faire, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, plutôt bien j'ai envie de dire Et j'espère que vous avez autant hâte que moi de faire ce chapitre Allez hop c'est parti ! Et c'est parti pour découvrir la grande gagnante du tirage au sort de la vidéo précédente pour le concours pour gagner un code pour le jeu Seduction Stories Alors le gagnant du tirage au sort est Lina Uchiha Je mets le pseudo à l'écran Bah du coup Lina viens me contacter sur mes réseaux sociaux, viens me contacter pour recevoir le code et je te le donnerai Et voilà, le concours est toujours actif Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y aura un gagnant par vidéo Donc c'est reparti pour un nouveau concours pour cette nouvelle vidéo Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au concours Et votre participation sera prise en compte Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous relaisse avec la vidéo Commencez le chapitre 5 J'arrive pas à y croire, ce matin je suis à l'heure, Madame Berreton ne va pas en revenir On dirait moi que j'arrive à l'heure au boulot Tout ça après que Stanislas est passé la nuit chez moi et qu'on n'ait pas dormi très longtemps Et aussi qu'elle se soit levée 2h avant moi pour arriver tôt au Pompadour Je presse un peu le pas en voyant la maison Berreton plus par habitude qu'autre chose Je vois Rose devant la boutique, elle parle avec quelqu'un Elle est en pleine discussion avec... Stanislas ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? J'avoue qu'est-ce qu'il fout là lui ? Il m'a bien dit qu'il avait mille choses à faire au Pompadour pourtant S'il est venu jusqu'à la maison Berreton, c'est qu'il doit se passer quelque chose d'important Oh, Rose m'a vu effectivement, elle ne s'attendait pas à me voir arriver à l'heure Bonjour Claude, pas trop dur le réveil ? Euh non pour une fois Bonjour Claude C'est moi où chaque fois que je le vois il est encore plus beau Et plus souriant Oups, il me fixe, je dois dire quelque chose Bah en même temps, réponds lui, j'ai envie de dire Il y a un problème, pourquoi tu es là ? Désolée pour le retard Bah pourquoi tu es là ? Qu'est-ce du fou là ? Pourquoi tu es là ? Il y a un souci ? Un souci ? Non, pourquoi ? Tu es si occupée ? Pour que tu viennes en personne, ça doit être important Oh, c'est très important, oui Il n'y a rien de grave, je l'espère en tout cas Ah, Stanislas, toujours à tourner autour du pot Allez, dis-nous pourquoi tu es là ? A vrai dire, si je suis venue, c'est pour te voir, Claude C'est mignon et tout, mais genre vous avez passé la soirée, la nuit Une partie de la matinée ensemble Me voir, mais... Et tes réunions ? Auprès de nombreuses longues soirées, j'ai réussi à garder une journée entière de libre Et j'aimerais la passer avec toi, Claude Ah, c'est mignon ! Stanislas est venue avant l'ouverture de la maison béreton pour me voir Mais il aurait pu rester, rester Je comprends pas, genre il est resté dormir Il aurait genre pu rester du coup chez elle Rose est là avec nous, elle a l'air contente de le voir Tu voulais voir Claude, c'est ça Stanislas ? Pourtant elle a l'air surprise de te voir J'espère que tu ne me trouves pas trop déplacée, Claude J'aurais dû te prévenir Mais tout s'est confirmé à la dernière minute Et je ne voulais pas te donner de faux espoirs Ah, d'accord ! J'ai donc une journée de libre Et je voudrais la passer avec toi Qu'en penses-tu ? Hum... Je sais pas... Excuse-moi Stanislas, mais tu oublies un tout petit détail ? Claude travaille aujourd'hui C'est un logeur de taille Tout 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 léger Et tout petit C'est pour ça que je suis là, Rose J'aimerais vous demander de la laisser prendre sa journée Si seulement c'était aussi simple que ça Bon, j'en oublie ! Je te fais des caresses après, d'accord ? Je peux vous compenser financièrement, bien sûr Pour les pertes engendrées Tu crois vraiment que tu peux arriver Et juste pouvoir acheter le temps de Claude ? Euh... Eh bien... Lui, c'est oui Dans sa tête Les gens ne s'achètent pas, Stanislas Tu ne dois jamais oublier ça Et je remarque que tu n'as toujours pas demandé l'avis de Claude sur tout ça Ah, elle est chou ! Qu'en penses-tu, Claude ? Est-ce que tu as envie de passer la journée avec Stanislas ? Je ne sais pas... Oh oui ! Je préfère travailler Qui met la 3 ? Qui ? J'ai... J'ai juste entre je ne sais pas et oh oui Parce que oh oui, ça fait vraiment trop enthousiaste Allez hop ! Oh oui ! Oh oui, j'adorais passer du temps avec lui Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si enthousiaste, Claude Ça me fait chaud au cœur de voir que tu portes autant d'importance Autant qu'on passe ensemble Eh bien, voilà qui répond à la question, n'est-ce pas ? Allez, vous deux, hors de ma vue ! Ah, elle est trop mime ! Pardon ? Rose, vous acceptez de vous séparer de Claude pour la journée ? Oui, et inutile de sortir ton carnet de chèques Promets-moi juste de faire attention à elle Oh, on dirait une petite maman, c'est trop mignon ! Oui, Rose, j'en fais le serment Et toi, Claude ? Profites-en bien Je n'ai jamais vu Stanislas aussi heureux, tu sais Après que Rose m'ait laissé partir, Stanislas m'a conduite jusqu'au Pompadour Alors comme ça, tu veux passer toute la journée avec moi ? Oui, c'est mon souhait le plus cher Du temps avec toi pour apprendre à mieux te connaître Ah, tu sais, il n'y a pas grand-chose à savoir sur moi Ah, ça me fait penser à une réplique entre Christian Grey et Anastasia Stille dans le film 1 et le livre 1 du coup Quoi qu'il en soit, je veux que tu passes la meilleure journée possible Et j'espère être la meilleure compagnie possible pour toi Comme un labrador ? C'est promettre beaucoup ? Tu es déjà parfait ? C'est promettre beaucoup ? J'y sadique un petit peu C'est promettre beaucoup ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Ça, c'est une surprise Mais je crois que ça va te plaire En même temps, si on passait la journée juste tous les deux dans une chambre Ça me plairait ? C'est quelque chose que je vais garder en tête Mais ce n'est pas le plan pour aujourd'hui Aujourd'hui, Claude, j'ai tout prévu pour que nous passions une belle journée La seule contrainte est que nous devons rester au Pompadour au cas où on aurait besoin de moi En fait, à chaque fois qu'on passe du temps avec lui, c'est soit au Pompadour, soit dans notre appart J'avoue que changer un peu de décor, ça me plairait bien Tu veux dire que tu vas peut-être devoir partir ? J'ai pris toutes les précautions nécessaires, mais j'ai aussi dû faire des compromis Rester au Pompadour est un de ceux-là Mais ne t'en fais pas, j'ai là aussi tout prévu Sanislas porte beaucoup d'importance à cette journée Il veut vraiment que tout soit parfait Il sait que nous n'aurons pas souvent des occasions d'être ensemble Qu'on doit en profiter Je lui fais confiance pour me faire me sentir comme une princesse Alors Sanislas, qu'est-ce que tu as prévu ? Suis-moi, Claude, tu ne seras pas déçu Sanislas m'a amenée jusqu'à la cour intérieure du Pompadour Nous sommes assis à l'écart, près de magnifiques portes vitrées Pas besoin de prendre la carte J'ai demandé au chef de m'accorder une faveur Lui et son équipe 3 étoiles vont cuisiner le plat que tu désires Claude Ah carrément, oulala Alors là, là il sait parler à mon cœur Quoi ? Tu veux dire n'importe quoi ? Oui, dis-moi ce que tu désires et ils le réaliseront Une ratatouille, une choucroute Un croque monsieur Les gens, je suis obligée de mettre la choucroute RPZ de l'Alsace La choucroute, ça fait grave longtemps que je n'ai pas à manger Parce que je ne mange plus de viande non plus Enfin, je ne mange plus de viande en fait Donc croque monsieur encore moins Mais je mets quand même la choucroute Parce que RPZ de l'Alsace, s'il vous plaît J'adorerais manger une choucroute Une choucroute ? Mais n'est-ce pas un plat un peu lourd ? On s'en bat les couilles, c'est un plat lourd, on s'en fout On dirait qu'on n'a pas le droit de manger Parce que c'est un plat lourd, il ne faut pas le manger Ohlala Non, pourquoi ? Pour rien, je vais prévenir le chef Il a l'air grave sur sa tête, elle était grave saoulée Quand le plat arrive, rien qu'à l'odeur, je suis envoûtée C'est un déluge de choux et de saucisses qui se présentent à moi Et ça existe aussi, la choucroute aux poissons, ça existe Je tiens à le préciser Petite précision, peut-être que tout le monde n'est pas au coucou Je me jette sur mon plat comme une femme affamée Sanislas me regarde d'un air bizarre Mais je suis trop occupée à me régaler pour y porter attention Quand j'ai enfin fini, mon ventre menace de faire éclater ma jupe Ce repas t'a plu, Clos ? Mais genre, il nous a regardé manger ou il a mangé avec nous ? Oh oui, mais compliment au chef, c'était un régal Maintenant que tu es rassasiée, j'espère que tu es prête pour notre prochaine activité Quoi ? Tu as prévu plus ? Bien sûr, après tout, la journée ne fait que commencer Oh, c'est Mims ! Sanislas prend alors ma main C'est trop mignon ! Et c'est sympa, franchement c'est sympa Il m'emmène dans un endroit un peu reculé du Pompadour Il s'agit d'une boutique, une boutique de vêtements Des magnifiques robes remplissent la pièce De toutes les formes et de toutes les couleurs Je découvre qu'au Pompadour, des boutiques sont allées à la disposition des hôtes A n'importe quel moment de la journée C'est un truc de ouf ! C'est totalement incroyable ! J'ai contacté un ami couturier Que j'ai rencontré à la Fashion Week de Paris Au KLM Je lui ai demandé de m'envoyer ses plus belles pièces J'espère qu'elles te plaisent C'est absolument magnifique, j'ai du mal à y croire Je suis sûre qu'elles seront encore plus belles une fois que tu les porteras Choisis-en une, Clos, celle qui te plaît le plus Je suis un petit peu gênée Non mais grâce, c'est gênant quand même Moi je crois que je refuserais en vrai Genre Ouais, je pense que moi, à sa place, je refuserais en mode Non, enfin, c'est beaucoup trop Je ne sais pas laquelle choisir, il y en a tellement Mais mon oeil est attiré par une robe en particulier Une petite robe noire La longue robe à paillettes La robe de mariée J'hésite entre la longue robe à paillettes Mais ça fait un peu trop Hop, la petite robe noire, c'est un classique J'aimerais essayer la petite robe noire Le chic parisien par excellence Tu as l'oeil, Clos Je vais te laisser le temps de te changer Stanislas sort de la pièce et me déshabille Et ah Stanislas sort de la pièce et me déshabille Ça ne va pas trop, trop ensemble Stanislas sort de la pièce et je me déshabille pour enfiler la petite robe noire Elle épouse mes formes à la perfection Elle est simple mais chic, parfaite pour moi Stanislas ne peut s'empêcher de sourire quand il me voit Tu es très chic, Clos Une vraie parisienne Maintenant, que dirais-tu d'aller se promener dans les jardins privés du Pompadour ? Nos jardiniers sont les meilleurs au monde Nous avons des fleurs aux couleurs exceptionnelles Mais je pense qu'aucune d'entre elles ne peut se comparer à toi, Clos C'est mignon mais... On me dit ça dans la vraie vie, moi je suis en mode... Tu te fous de ma gueule là Je suis en mode, le mec il le pense pas Et il dit ça juste pour faire bien ou je sais pas Il me tend sa main et je la prends dans la mienne C'est trop mignon J'ai passé la plus belle journée de ma vie avec Stanislas Il m'a offert tout ce qu'il y a de plus beau Il est si attentionné Comment ne pas tomber amoureuse de quelqu'un comme lui ? Malheureusement, la journée se termine J'ai rendu ma robe aux deux couturiers Et Stanislas me raccompagne Je vois bien qu'il ne veut pas que la journée se termine J'ai passé une merveilleuse journée, Clos J'espère que toi aussi Oui c'était incroyable, merci Stanislas Si ce n'est pas un discret, qu'as-tu préféré faire aujourd'hui ? Manger ! Ne pas travailler les robes le repas Le repas ? J'ai dit manger avant qu'il y ait une proposition Donc le repas Le repas était absolument parfait J'aurais aimé avoir un deuxième estomac pour en manger plus C'est le meilleur compliment que tu puisses faire au chef Je lui passerai le message Je suis content que tu apprécies la nourriture du pompadour, Clos Ça me fait plaisir Je vais appeler mon chauffeur pour qu'il te ramène chez toi, Clos Tu ne viens pas avec moi ? Comme je te l'ai dit, je ne peux pas quitter le pompadour C'est la condition de mon père Hum, Dakar, le mec il est séquestré chez lui On parle de moi Ah ! Ah ! Mais d'où vous sortez ? Le pompadour est ma maison J'en connais les moindres recoins Hum, Dakar, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait peur à quelqu'un comme ça, père Plus depuis que tu es assez grand pour me voir venir Comment s'est passée la journée ? Très bien, père Je vous remercie mille fois de m'avoir permis de passer du temps avec Clos Et la soirée ne fait que commencer, venez tous les deux, suivez-moi Pardon ? Père ? Que voulez-vous dire ? Je vous invite, toi et Clos, à venir boire un verre sur la terrasse Un verre, oui ! Tu ne vas pas refuser cette faveur à ton père, n'est-ce pas, Sanislas ? Sanislas et moi avons suivi son père jusqu'à la terrasse Sanislas a l'air assez mal à l'aise Comme s'il attendait qu'il se passe quelque chose Puis il se penche vers moi et approche de mon oreille Je ne sais pas ce qu'il veut Il a l'air joyeux Ce n'est pas normal, attends-toi à tout D'accord, c'est un peu bizarre Pardon ? Tu disais ? Sanislas ? Je disais à Clos qu'elle était très jolie aujourd'hui J'espère que tu lui avais déjà dit Sinon pourquoi t'avoir laissé prendre cette journée ? D'accord Clos ? Qu'est-ce que je peux vous servir comme boisson, ma chère ? Rien merci de l'eau, du coco Du coco lala J'adore, du coco lala Mais moi j'en bois rarement alors je veux de l'eau De l'eau s'il vous plaît C'est tout ? J'ai un grand choix vous savez Juste de l'eau merci Père je suis désolée mais je dois être franc Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir ? Je ne peux pas juste avoir envie de passer un moment avec mon fils C'est la fille qu'il veut conquérir Non, vous ne l'avez jamais fait Vous n'avez aucune raison de commencer maintenant Je suppose que tu as raison Je voulais que nous discussions de ton héritage La direction du Pompadour te reviendra quand je ne serai plus de ce monde J'ai passé les dernières années à te préparer à cette responsabilité Et tu as surpassé mes attentes Père je... je ne sais pas quoi dire Tu as encore beaucoup à apprendre Mais je ne compte pas te laisser les rênes de si tôt Alors Trincon a de nombreuses années d'apprentissage pour toi Sanislas a les larmes aux yeux Il a du mal à se contenir, je ne l'avais jamais vu comme ça Je crois qu'il a attendu d'entendre ces mots de son père depuis très longtemps Ah c'est chou ! Sanislas et moi sommes toujours au bar de la réception du Pompadour Richard a été très aimable envers moi et Sanislas Bien plus chaleureux que d'habitude Sanislas a l'air d'avoir du mal à savoir comment réagir Il ne s'y attendait pas Sanislas, pourrais-tu me rendre un service ? J'ai laissé des dossiers dans la grande réception au dernier étage Tu pourrais me les ramener ? Vous sentez ? Vous sentez la petite magouille arrivée ? Très bien, Clos, je reviens tout de suite Sanislas part et me laisse seule avec son père Je pense que vous aurez deviné que ceci n'était qu'un prétexte pour vous parler seule à seule Ah bon ? Bah oui, ça pue à 3 km Évidemment, vous voyez, mon fils s'est attaché à vous et ça m'interpelle Et forcément, je me pose une question Quelles sont vos intentions à l'égard de mon fils ? Je n'ai pas d'intention, je veux m'amuser, je l'aime Mais non, mais déjà pas la 2, je m'amusais La 3, je l'aime C'est bon, on est avec lui depuis la veille, il ne faut pas déconner La 1 Je n'ai pas d'intention envers Sanislas Aucune Vous ne voulez pas être avec Sanislas, avoir une relation avec lui ? Ça ne dépend pas que de moi Je ne sais pas ce que Sanislas veut Croyez-moi, je connais mon fils et on dirait qu'il ne peut plus se passer de vous Mais si vous voulez bien écouter les conseils d'un vieil homme, Clos L'amour, le vrai amour est quelque chose de rare et précieux Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a entre vous et Sanislas C'est sûrement trop tôt pour le dire Tout ce que je vous demande, c'est de prendre soin de mon fils Ne brisez pas son coeur Bon, c'est mignon, il veut protéger son fils Sous son air froid et calculateur, Richard tient énormément à son fils J'espère que Sanislas sait à quel point son père s'en fait pour lui Richard continue de me parler de Sanislas avec affection Mais il arrête à la seconde où Sanislas revient Son affection évidente a disparu, comme s'il avait mis un masque pour cacher son émotion Voilà vos dossiers, père Merci, Sanislas Tu peux les poser ici, ça ira très bien J'espère que vous n'avez pas été trop indiscret avec Clos en mon absence Pas du tout Nous avions une plaisante conversation, n'est-ce pas, Clos ? On parlait de toi ? Oui, très plaisante J'ai pas dit grand-chose On parlait de toi On parlait de toi, Sanislas De moi ? Mais pourquoi ? Eh bien, quelle honnêteté, Clos Vous ne lui cachez vraiment rien, Sanislas Après, il est évident que j'allais parler de toi avec la jeune fille qui a envoûté ton coeur Eh bien, père, je dois vous dire, vous semblez d'excellente humeur aujourd'hui Ou ce soir Je n'ai pas vraiment l'habitude de vous voir aussi joviale, il s'est passé quelque chose Tu penses qu'il y a besoin d'un événement exceptionnel pour que j'apprécie passer du temps avec toi ? Eh bien, oui Non, ne réponds pas Je pense que nous connaissons tous les deux la réponse à cette question Après le repas avec ta mère et Clos Je me suis soudain rendu compte que Eh bien, que tu étais devenu un homme maintenant Avec de grandes qualités et une bonne morale Père, je... Ne dis rien, Sanislas Je vais vous laisser Les émotions ont tendance à me fatiguer Ok, d'accord Bonne nuit, Sanislas Bonne nuit, Clos Bonne nuit, monsieur de Valois Je vous en prie, appelez-moi Richard Richard se redirige vers son bureau Nous laissons Sanislas et moi un peu sous le choc Après la grande déclaration de son père Sanislas m'a proposé de me ramener chez moi Exceptionnellement, il a décidé de conduire sa voiture lui-même Même sans le chauffeur, Sanislas est resté silencieux Il doit digérer ce que son père lui a dit Une fois que nous sommes arrivés À mon appartement, il est monté avec moi Uuuuh Mais il ne dit toujours pas un mot Il est perdu dans ses pensées Ça va ? Merci pour cette journée Ton père t'aime beaucoup Je mette la 3 Ton père t'aime beaucoup, Sanislas Jusqu'à hier, j'en aurais sincèrement douté Mais maintenant Il a toujours été froid avec moi Il ne laissait jamais rien paraître de ses sentiments Mais maintenant, je me rends compte qu'il a fait tout ça Pour me préparer aux difficultés futures Je ne peux pas tout lui pardonner Mais je le comprends mieux, je crois Je vais rentrer pour ma tour, Claude Tous ces événements m'ont épuisé Je comprends, c'est beaucoup d'émotions tout ça Puis toute l'énergie que tu as dû dépenser Pour tout organiser aujourd'hui Ça en valait la peine, Claude Crois-moi, tu en vaux la peine Ah c'est mignon ! Oh Sanislas, tu es sûre que tu ne veux pas rester ce soir ? Il ne vaut mieux pas, Claude J'ai beaucoup de réunions à préparer pour demain Mon père me met une pression très forte Pour que je sois prête à lui succéder, tu sais Et ce, depuis tout petit Je n'ai clairement pas eu une enfance comme les autres Je me rappellerai toujours de la fois Où je n'ai pas pu aller à la fête de l'école Parce que mon père était occupé à recevoir Je ne sais quel dictateur d'Europe de l'Est Ce jour-là, tout a changé Je m'en souviendrai toujours Raconte-moi tes souvenirs d'enfance Je suis épuisée En vrai, je m'en bats un peu les couilles Ah je vais mettre je suis épuisée Parce que c'est rien de ouf Je suis désolée Sanislas Mais je suis épuisée On pourrait reparler de ça demain peut-être ? Ah oui, très bien A demain alors, bonne nuit, faites vos rêves Et après s'être dit au revoir Sanislas a fini par rentrer chez lui Et voilà, le javis est terminé J'avoue, j'ai grave coupé court au truc Mais voilà, ça n'était rien de ouf Je ne pense pas Je ne sais pas L'enveloppe, la réponse enveloppe Elle ne me parlait pas spécialement Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu Que le chapitre vous a plu Dites-moi tout en commentaire J'ai hâte de savoir Et ce n'est pas passé beaucoup de choses Mais ça fait du bien Un petit chapitre léger comme ça Rempli d'amour C'est sympa Sur ce, je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Il y a tous les liens en barre d'infos Sur Discord aussi Il y a le lien en barre d'infos Sur Twitch aussi C'est en barre d'infos N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A liker la vidéo A commenter Ça me ferait trop plaisir Je vous dis à la prochaine Vous faites des gros bisous Et on se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Bye Ah